Musique Vous aimez le jeu, vous aimez l'aventure, le QCM c'est la marche à suivre aujourd'hui. 26 minutes de bonheur dans la foi et dans la bonne humeur. Et oui, bien sûr, de la foi, de la bonne humeur et puis comme toujours, des cadeaux, rediardés. L'hôtellerie Parc du Vindec en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour deux personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Un lieu idéal mais un lieu à gagner le 25 mars, ce sera la grande finale du mois. En attendant, on est là et on fait nos premiers pas, c'est parti. Il y a quelques jours, c'était la journée de la femme. Et donc, sur ce plateau aujourd'hui, il n'y a que des marcheuses, que des candidates. On est ravis de vous recevoir. Vimala, Claire, Séverine, en forme toutes les trois ? Oui, en forme. Décontractées ? Oui, ça va. Vous êtes étirées, prêtes à marcher sur le chemin ? Tout à fait. Alors, super, on commence à jouer avec vous, Vimala, bienvenue. Vous habitez à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Originaire du Laos. Oui. Et vous êtes décoratrice. Décoratrice d'intérieur, en auto-entrepreneur. Donc, vous décorez des appartements ? Des appartements et aussi, là je m'occupe des locaux d'une entreprise. D'accord, donc appartements et entreprises. Vous êtes catéchumène ? Catéchumène à la Basilique Notre-Dame des Victoires à Paris. Engagée ? Engagée aussi pour l'association Welcome 78, qui appartient aux secours catholiques et qui accueille les demandeurs d'asile. Bien. Et puis, une passion pour les sorties culturelles, les musées, les châteaux. Les musées, les expos, les châteaux, voilà. Bien. Vimala, j'espère que vous n'allez pas faire une sortie aujourd'hui. Au contraire, que vous allez rester le plus longtemps possible dans ce jeu. Pour ça, vous avez deux minutes. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Alors, attention, vous mettez vos lunettes, deux minutes. Top, c'est parti. Où Jean-Baptiste baptisa-t-il Jésus ? La Mère Morte ? Réponse A. Le fleuve Jourdain ? Réponse B. Le lac de Tibériade ? Réponse C. Réponse B. Le Jourdain. Ça coule de source. Un point. Quel nom portait un bâtiment adossé à l'église destiné à recevoir les dons des fidèles ? Fiscature ? Réponse A. Recevresse ? Réponse B. Imposture ? Réponse C. Réponse... B. Réponse B. Recevresse. Et ça marque. En quelle année la communauté de Thésée a-t-elle fêté le 75e anniversaire de sa fondation et le 100e anniversaire de la naissance de Frère Roger ? Est-ce que c'est 2015 ? Réponse A. 2010 ? Réponse B. 2005 ? Réponse C. Hum... 2010 ? Réponse B. Réponse B. C'était 2015. Réponse A. Contemporain de Vinci. Quel peintre niçois ? Et l'auteur de dizaines de retables visibles dans cette région ? Est-ce que c'est Louis Lumière ? Réponse A. Louis Bréa ? Réponse B. Ou alors Louis Braille ? Réponse C. Louis... Louis Braille ? Louis Braille ? Réponse C. Et non, c'était Louis Bréa ? Réponse B. Parmi les douze fils de Jacob, lequel ne reçut aucun territoire en terre promise, ni lui-même, ni ses fils ? Est-ce que c'est Isaacar ? Réponse A. Est-ce que c'est Dan ? Réponse B. Est-ce que c'est Lévi ? Réponse C. Euh... Isacar ? Isaacar, réponse A. C'était Lévi. Réponse C. C'est pas grave. C'est pas grave. Continue. En quelle année sortit la passion du Christ de Mel Gibson ? Est-ce que c'est 2004 ? Est-ce que c'est 2007 ? Est-ce que c'est 2009 ? Euh... 2004. Et là, je dis oui. Trois points. Tout va bien. Le sourire, la décontraction. On avance. Dans quel épisode biblique Dieu dit-il ? Je suis celui qui est. Est-ce que c'est sous l'attente de la rencontre ? Réponse A. Au buisson ardent ? Réponse B. À la transfiguration ? Réponse C. Quatrième point. Sous l'attente de la rencontre ? Sous l'attente de la rencontre. Et non, malheureusement. C'était au buisson ardent. C'était au buisson ardent. Réponse B. Bon, ça va. Vimala. Tranquille, c'est pas une manche éliminatoire. Vous êtes rentré sur ce chemin avec sourire, etc. Juste un mot. Louis Braille, c'est l'inventeur du bras. Et justement, c'est cet alphabet pour les non-voyants. Et alors que c'était Louis Bréa, le contemporain de Vinci, qu'on cherchait. Bon, tout va bien. On passe maintenant à notre deuxième marcheuse du jour. Elle vient de Metz. Et c'est Claire qui est avec nous. Bonjour. Ça va ? Ça va. Alors Claire, vous avez un très très beau métier. Vous êtes vitrailliste. Oui, tout à fait. Et donc la vitrailliste, c'est la personne qui fait ? Qui va créer des vitraux et restaurer les vitraux aussi. Ok, donc vous faites à la fois de la peinture, à la fois du travail sur le verre. Vous découpez des morceaux de verre ? Oui, tout à fait. Tout ce qui est dans la conception du vitrail, que ce soit le dessin, à la réalisation et la pose du vitrail. Bien. Très très beau métier. Engagé par ailleurs ? Dans la paroisse Notre-Dame à Metz, dans un groupe de jeunes professionnels. Bien. Et puis, des passions. Des passions dépassent tant ? Oui. Tout ce qui est attrait à la culture, l'art. Et puis tout ce qui est relatif au travail manuel. Oui, bien sûr. Écoutez, Claire, j'espère que vous garderez la main justement dans ce jeu. Vous avez deux minutes pour prendre la main, pour prendre de l'avance. Il faut faire mieux que trois. C'est possible. Are you ready ? C'est de l'américain. Yes. Yes, avec un bel accent en réponse. Deux minutes. Top, c'est parti. Quel prêtre de Lyon, surnommé le curé des Minguettes, a initié la marche des beurres de 1983 et soutient la cause tibétaine ? Est-ce que c'est l'abbé Pierre ? Est-ce que c'est Christian de Lorme ou Daniel Brottier ? Réponse C. C. Daniel Brottier. Et c'était Christian de Lorme. Lorsque Judas et Israël se scindèrent en deux États, quelle ville fut capitale du Nord ? Est-ce que c'est Tiberiade ? Réponse A. Sichem ? Réponse B. Absalon ? Réponse C. B. Sichem ? Oui. Et c'est donc votre premier point. Qui a chanté « Le bon Dieu s'énervait » dans son atelier ? Est-ce que c'est Hugo Fray ? Réponse A. Léo Ferré ? Réponse B. Édith Piaf ? Réponse C. A. Hugo Fray ? Oui, parce que la réponse B, vous n'auriez pas Ferré la bonne réponse. Ça vous fait donc deux points. Quel anniversaire de mariage est celui des noces d'or ? Est-ce que c'est le 20e ? Est-ce que c'est le 50e ? Ou alors est-ce que c'est le 25e ? A. Réponse A, le 20e. Et non, c'était le 50e, figurez-vous. Qui est patron des ingénieurs des ponts et chaussées ? Parce qu'il a construit le pont d'Avignon. Est-ce que c'est Saint-Guy ? Est-ce que c'est Saint-Marius ? Ou alors Saint-Bénézé ? Réponse C. Saint-Bénézé. Et oui, grâce à lui, on y danse et on y danse. Trois points, vous êtes à égalité continue. De quel mouvement d'église Geneviève de Gaulle, Antoniose, fut-elle la présidente ? Est-ce que c'est le secours catholique ? Réponse A. ATD Carmonde ? Réponse B. Le mouvement eucharistique des jeunes ? Réponse C. A. Le secours catholique ? Et non, c'était l'ATD Carmonde ? Réponse B. Combien de fléaux communément appelés plaies d'Egypte, Dieu infligea-t-il aux Égyptiens par l'intermédiaire de Moïse ? Est-ce que c'est 7 ? Réponse A. Est-ce que c'est 10 ? Réponse B. Est-ce que c'est 12 ? Réponse C. Vous dites ? C. C, 12. Et non, ça ne me plaît pas, c'était la réponse B, 10. Dans le peplum de 1953, qu'a gagné au dé le tribun Marcellus, alias Richard Burton, pour un quatrième et dernier point ? Est-ce que c'est la tunique du Christ ? Réponse A. La couronne d'épines ? Réponse B. Ou alors 30 deniers ? Réponse C. A. La tunique du Christ. Et ça, c'est bien vu. Vous marquez donc ce quatrième point qui vous permet de prendre la tête avec le sourire. Ça va ? Oui, ça va. C'est honnête, c'est honnête. Alors juste un mot. Effectivement, noces d'or, c'est le 50e anniversaire de mariage. Le 25e, c'est un os d'argent. Et le 20e, porcelaine. Voilà. Bien joué, en tout cas. On accueille notre dernière marcheuse du jour, c'est Séverine. Bonjour. Ça va Séverine ? Très bien. En forme ? Oui. Alors, vous habitez ? Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes institutrice ? Exactement, professeure des écoles. Pour quelle classe ? CM1. Ils sont mignons ? Adorables. Ils vous font beaucoup de cadeaux ? Oui, beaucoup de dessins. Bon, vous n'êtes pas venu avec un dessin aujourd'hui ? Non, je l'ai oublié. Ils vous regardent pourtant, peut-être ? Peut-être. Bon. Des passions ? Plein de passe-temps ? Oui. Alors, j'aime les voyages. Je suis passionnée par l'Italie, la Martinique, la lecture et également le jardinage. Et oui, vous avez votre jardin partagé. Tout à fait. C'est un lopin de terre sur lequel vous pouvez vous-même cultiver vos propres fruits et légumes, desquels vous vous nourrissez d'ailleurs. Exactement. Surtout l'été, pour manger bio la plupart de l'année. Bien. Séverine, puisque vous aimez le jardinage, j'imagine que vous êtes cultivée. Et donc, vous avez deux minutes pour nous montrer toute votre culture, si j'ose dire, et faire mieux que Claire qui a fait quatre. Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Attention, deux minutes, top, c'est parti. Quel sacrement est dit la source et le sommet de la vie chrétienne ? Le baptême ? Réponse A. La confirmation ? Réponse B. L'Eucharistie ? Réponse C. Le baptême ? Réponse A. C'était l'Eucharistie ? Réponse C. Comment nomme-t-on dans le cérémonial des évêques la messe typique, où tous les rites trouvent leur sens complet ? La messe nationale ? La messe stationnelle ? Ou la messe spatiale ? Réponse C. Réponse A. La messe nationale ? Et c'était la messe stationnelle ? Réponse B. Combien le canon biblique catholique compte-t-il de livres des chroniques ? 1. Réponse A. 2. Réponse B. Ou alors 3. Réponse C. 2. Réponse B. Et là, oui, vous avez raison de prendre votre temps. Ça donne un point. Le fameux chant de Thésée demande « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas le feu venir à manquer ? » Réponse A. Les ténèbres me parlaient ? Réponse B. Satan sur moi dominé ? Réponse C. Joli chant de Thésée. Est-ce que c'est la réponse A, B ou C ? La A. Le feu venir à manquer, c'était les ténèbres me parlaient ? Réponse B. Quelle année du calendrier musulman a commencé le 2 octobre 2016 ? 1438. Réponse A. 1234. Réponse B. Ou alors 1825. Réponse C. 1825. 1825. C'était 1438. Réponse A. Quelle montagne du pays de Moab est presque face à Jéricho ? Le Mont-Tabor ? Réponse A. Le Mont-Horeb. Ou alors le Mont-Nébo ? Réponse C. Le Mont-Tabor. Le Mont-Tabor. Et non, c'était le Mont-Nébo. Réponse C. À qui Jésus confia-t-il sa mère ? Au collège des apôtres ? À Saint-Pierre ou alors à Saint-Jean ? Voilà, c'est vos dernières réponses. Prenez votre temps, tranquillement. À qui Jésus confia-t-il sa mère au pied de la croix ? Est-ce que c'était le collège des apôtres ? À Saint-Pierre ou alors à Saint-Jean ? À Saint-Pierre. À Saint-Pierre. Et c'était à Saint-Jean. Réponse C. Bon, Séverine, rien de grave, le sourire. Vous avez marqué un point. L'honneur est sauvé. C'est ça. Et puis, en plus, ce n'est pas du tout une manche éliminatoire. Donc, soyez décontractés. Tout va bien. Vous avez fait le plus dur. Vous êtes maintenant sur le chemin. Et on va pouvoir passer au chemin. Le vrai. Claire en tête avec 4 points. Vimala juste derrière. Et puis, Séverine en 3e position. On va sur le chemin. C'est parti. Sur ce chemin clair, vous allez devoir choisir 2 thèmes parmi cette liste. Qui va maintenant apparaître à l'écran. Et je précise évidemment que tous les thèmes sont d'égales difficultés. Donc, vous faites absolument, absolutis ce que vous voulez. Deux thèmes. Je vous écoute. Je vais prendre Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Vimala, vous choisissez un troisième thème, s'il vous plaît. Je vais choisir Bible. La Bible, parfait. Nous allons donc jouer avec les saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement et la Bible. Et puis, bien sûr, la nouvelle est la même pour tout le monde. Les compteurs repartent à zéro. Donc, on oublie vraiment ce qui s'est passé. On se concentre vers ce chemin qui s'ouvre à nous avec cette première question. Question saint et témoin de la foi. Les saints nés sur mon sol ne manquent pas. On cherche un pays. Les saints nés sur mon sol ne manquent pas. Il y a ce Jean qui choisit de s'appeler Arul Anandar, missionnaire mort en Inde du Sud en haine de la foi l'année 1693. Je peux citer aussi les trois frères et sœurs martyrisés sous Dioclésiens en 303, Verissimo, Maxima et Julia, dont le culte s'est poursuivi durant la domination arabe. Le premier canonisé du pays que je suis est Saint-Théoton, mort en 1162, fondateur des chanoines réguliers de la Sainte-Croix de Coimbre. Vous connaissez peut-être davantage celui qui naquit, Fernando Martins de Buelles, et mourut près de Padoue sous le nom d'Antoine. Ne dites rien, Claire, on cherche un pays. Vous connaissez peut-être davantage celui qui naquit, Fernando Martins de Buelles et mourut près de Padoue sous le nom d'Antoine. Claire, tentez, un pays. Portugal ? Eh bien oui, Portugal, absolument. Parfois, il faut y aller, il faut se lâcher, parce que ça marque un point comme ça, effectivement. Imala, je sais que vous aviez la réponse. Trop tard, c'est Claire qui marque ce premier point. Question maintenant, Bible. Dans les textes des Égyptiens ou le livre d'Amos, nous venons du nord ou de la mer, et Ramsès III se vante d'une victoire sur nous. Les artistes du Pharaon nous ont alors représentés, coiffés d'une touffe de plumes dressée, retenus par un bandeau. Après la défaite, nous sommes installés de la côte à Tel Aviv. Dans la Genèse, on connaît notre roi, Abimelech, que rencontre Isaac. Commence alors une longue suite d'hostilité. Nous avons bouché les puits d'Isaac. Nous sommes vengés des meurtres de Samson en lui envoyant Dalila dérober l'arche d'Alliance après la bataille d'Ebène-Nézère. Claire ? Les Philistins ? Eh oui. Nous avons disparu, mais notre nom perdure, à travers l'un de ceux de cette terre, Palestine. Claire ? Deux points. Bien joué. On continue avec une question sain et témoin de la foi. Je nais en 1873, à Orléans, dans une famille modeste d'une mère rampailleuse de chaises et d'un père menuisier. Anticlérical convaincu et pratiquant, je suis l'élève de Romain Roland et de Henri Bergson, à l'école normale supérieure. J'y affine mes convictions socialistes selon une vision personnelle d'une société idéale fondée sur l'amour et l'égalité entre les hommes. Profondément révolté par l'antisémitisme, je me range d'emblée du côté des Dreyfusards. Mon retour au catholicisme a lieu entre 1907 et 1908. Mon œuvre célèbre avec flamme des valeurs respectueuses de la noblesse naturelle de l'homme, de sa dignité et de sa liberté. D'abord, son humble travail, exécuté avec patience. Sa terre, cultivée avec respect. Sa famille, valeurs liées à mon patriotisme. Oui, Claire ? Charles Péguy ? Bien joué. Je manifeste publiquement ma conversion en faisant paraître en le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. Touché par la maladie d'un enfant, j'ai marché vers Chartres en 1912. J'ai chanté la petite sœur Espérance dans la porche du mystère de la deuxième vertu. Charles Péguy, Claire, trois points en tête. Qualifié pour le sprint final. Vous pouvez maintenant vous reposer un petit peu. On va départager Vimala et Cédrine. Vimala, Cédrine, c'est pour vous. Question liturgie, prière et sacrement. Il y a une place pour le sprint final. Benoît XVI m'a consacré une lettre apostolique en forme de motu proprio le 10 novembre 2012, rappelant que j'ai toujours été tenu en très haute considération par l'Église catholique et par les pontifs romains qui m'ont assidûment promu pour mon universalité. Cette lettre faisait référence à la constitution apostolique « Veterum Sapientia » de Jean XXIII et instituait une académie pontificale. Je porte le nom de ma région d'origine, mais j'ai voyagé jusqu'aux confins de la Terre. J'ai prêté ce nom à un quartier où on étudiait grâce à moi à Paris. Nom d'un quartier de Paris. Je l'ai aussi donné à des pays et à leur culture. On m'a ajouté 15 000 mots en 2003. Je suis une langue, la langue originelle des principales publications du Vatican et de sa liturgie. Séverine. Le latin ? Eh oui, pas de souci là-dessus. Je sais que vous aviez cette réponse, Vimala. Mais c'est Séverine qui marque un point avec le latin et donc qui se qualifie pour ce sprint final. Voilà, bon ben c'est pas grave, Vimala, c'est la règle du jeu. Ça s'est bien passé quand même ? Oui, ça s'est bien passé. C'était un bon moment ? Oui, oui, oui. Vous avez fait un beau score en manche une. Tout va bien et en plus, vous repartez avec ce qu'il y a de vous, regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Kato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, vous l'aviez ce jeu ? Oui. Vous l'aviez déjà ? Alors attendez, si vous l'avez déjà, vous allez pouvoir l'offrir à quelqu'un et faire un heureux. C'est ça aussi, votre mission aujourd'hui. Merci d'être venue, Vimala. Est-ce que vous voulez passer un bonjour, un coucou ? C'est le moment, si vous voulez saluer. Un coucou au groupe de Catechumena de Notre-Dame-des-Victoires. J'espère que je n'ai pas trop fait honte. Et puis à l'association Welcome 78. Parfait, merci beaucoup. Il y a une question maintenant pour vous, amis téléspectateurs qui nous regardaient toutes les semaines de plus en plus nombreux. Qui est fêté le 29 septembre en même temps que les Saints-Gabriel et Raphaël ? C'est facile. Si vous avez la réponse, vous foncez. Vous envoyez un courriel, un mail. L'adresse s'affiche ici. QCM-AT-KTO-TV.com Et bien sûr, si la réponse est bonne, ce que j'espère, vous serez qualifié pour venir ici. La semaine dernière, la question était la suivante. Quel prêtre vénitien roux a composé les quatre saisons ? Et vous me dites... Vivaldi. Et oui, Vivaldi, qu'on surnommait le prêtre roux. Merci à vous pour vos réponses. Sans plus tarder, maintenant, on passe au sprint final. C'est parti. Sprint final, mais il y a du fair-play. Ce sont dix bonnes chances mutuellement. Qui va devenir chrétienne en marche de la semaine ? Le principe est toujours le même. On ne change pas ce qui fonctionne. Vous allez choisir un thème, s'il vous plaît, Claire. Et nous allons poser sept questions autour de ce thème. Allez-y. Alors, le thème retenu ? Les cheveux. Ah, les cheveux. Je précise évidemment qu'il y a donc sept questions qui ne seront pas tirées par les cheveux. C'est évident. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, évidemment, vous appuyez. Attention, c'est un sprint final. Il faut donc être rapide. Voici la première question. « À cause d'un apocryphe qui est représenté chétif et dégarni à côté de l'apôtre Pierre. » « À cause d'un apocryphe qui est représenté chétif et dégarni à côté de l'apôtre Pierre. » Sprint final a commencé. Vous pouvez vous lâcher, appuyer, tenter, même si vous n'avez pas la réponse. Ils se sont fêtés ensemble en juin. Qui est fêté en même temps que Pierre en juin ? Comment ? Saint-Paul. Oui, absolument. Ça marque un point clair. Tout va bien. Séverine, en forme ? Toujours. On est en marche ? Oui. On est parti. Voici donc une autre question pour vous. Qui a coupé les cheveux de Samson ? Séverine. Dalida. Comment vous dites ? Dalila. Dalila, attention. Pas dire Dalida qui est une chanteuse, bien entendu. Parce que je vous aurais dit paroles, paroles et paroles. Ça ne marque pas de points. Dalila. Un partout, tout va bien. Dans le sourire, dans la foi et dans la bonne humeur. Troisième question. Au troupeau de quels animaux, le cantique compartit de la chevelure de la bien-aimée ? Au troupeau de quels animaux, le cantique compartit de la chevelure de la bien-aimée ? Les chèvres. Et bien entendu, effectivement, des chèvres noires, précisément. Deux points clairs. Séverine, un point. C'est serré. Voici pour vous une autre question. Quel roi est patron des coiffeurs pour avoir apporté la couronne d'épines ? Quel est le roi qui a apporté la couronne d'épines ? Saint-Louis. Comment ? Saint-Louis. Et oui, absolument, au IXe siècle, il a rapporté la couronne d'épines, Saint-Louis. Et donc, il est le patron des coiffeurs. Et je l'apprends en même temps que vous en ce moment même. Trois points pour Claire. Il y a une balle de match, Séverine. Vous êtes à deux points de Claire. All is possible. Tout est possible. Donc, on y va. Claire, tentez de terminer maintenant. Voici pour vous une autre question. Comment nomme-t-on la pratique de raser le sommet ? Claire, comment ? La tonsure. Rien à faire. Vous étiez là, en forme, Claire, et rapide. La musique est en marche pour vous, effectivement. Comment nomme-t-on la pratique de raser le sommet de la chevelure d'Éclair ? C'est la tonsure. Je pense que vous l'aviez, cette réponse, Séverine. Elle était plus rapide. Pas si rapide, tout à fait. On n'y a rien à regretter. Il y avait d'autres questions que je vous lis, juste pour l'amour du jeu. Dans le livre des Proverbes, quelle couleur de cheveux est une couronne d'honneur ? Et c'était la couleur blanche. C'est-à-dire la sagesse. Et puis, qui, Grégoire Ier, identifia avec la pécheresse qui essuya les pieds du Christ avec ses cheveux ? Marie-Madeleine. Comment vous dites ? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, effectivement. Vous auriez donc eu toute la réponse, Claire. Pas de regrets là-dessus. Réaction, Claire, à chaud ? Ben, heureuse d'avoir participé. Fier ? Fier aussi, oui. Et puis, concentration, parce que vous allez revenir, du coup. Ah ben oui. Vous avez deux semaines pour vous préparer au grand, grand sprint final de la fin. Séverine, merci à vous. Ben, merci. Je suis contente d'avoir participé. Bon, et en plus, vous allez être doublement contente parce qu'il y a un cadeau. Regarde. Madame, la maison Laudaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre. Bijoux délicats, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Séverine, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous voulez passer un petit bonjour, un coucou, c'est le moment. Alors, je fais un coucou à ma famille, à mes amis, à mes collègues. Parfait. Ça, c'était bien fait. C'était charme, clean. Merci beaucoup. Claire, vous êtes convoquée. OK. Le 25 mars, ça sera la grande finale du mois. Vous aussi. Allez sur Internet, jouez en ligne pour vous inscrire. Parce que ce qui vient de se passer ici peut aussi vous arriver à vous. Restez en marche. À très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada